... Bonsoir à toutes et à tous, le niveau de vigilance en cours sur notre département est jaune pour fortes pluies et orages. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous avez peut-être pu observer ce matin une trombe marine en Baie-de-Fort-de-France. Il s'agit en fait d'une colonne d'air tourbillonnant en entonnoir au-dessous d'un nuage. Elle se forme lorsque l'air froid passe au-dessus d'une eau plus chaude. Abordons l'image satellite. La tempête tropicale nommée Grasse passe à proximité immédiate de la Guadeloupe ce soir et cette nuit. Mais la couverture nuageuse et les pluies qui lui sont associées impactent quasiment l'ensemble de l'arc-antillais. En prévision de son passage et des pluies fortes attendues, la Guadeloupe a été placée en vigilance orange. Demain, Grasse poursuivra sa route vers Porto Rico. Ce soir, le ciel reste très chargé. Les éclaircies sont quasi inexistantes. Les nuages les plus menaçants donnent des averses localement soutenues et parfois orageuses. Ce mauvais temps se maintient tout au long de la nuit. Et puis pour les températures, comptez 26 degrés environ en Martinique avec 25 degrés aux environs de Rivière-Salée. Demain, le temps est encore très perturbé en matinée avec des averses fréquentes et pouvant prendre localement un caractère orageux. Une amélioration plus franche se dessine l'après-midi et quelques averses restent alors possibles. Mais les éclaircies donnent de l'ampleur. Pour la journée, on aura 32 degrés au Carbet aux Trois-Îlets et 31 degrés sur Trinité et également sur Rivière-Pilote. L'Alysée reprend un peu plus de vigueur dans la journée. Il souffle en moyenne entre 10 et 20 km heure, mais jusqu'à près de 30 km heure sur la côte atlantique. Et la mer est agitée en Atlantique avec des creux moyens autour de 1,50 m au large. En Caraïbe, elle se maintient avec des creux inférieurs à 1 m. Alors, qu'en est-il pour le reste de la semaine ? Tout d'abord, lundi, l'amélioration est sensible. Le ciel n'est que passagèrement nuageux le matin et les périodes ensoleillées prédominent largement l'après-midi. Une légère brume de sable fait son retour. Le mercure oscillera entre 25 et 32 degrés. Mardi, le soleil domine toujours, bien que les passages nuageux soient plus fréquents en fin de journée et parfois accompagnés de petites averses. Les minimales seront à 26 degrés et les maximales atteindront encore 32 degrés. Mercredi, le temps évolue peu. La journée est plutôt belle avec quelques passages nuageux, très souvent inoffensifs. Et puis jeudi, une nouvelle onde tropicale à bord de la Martinique. Elle s'accompagne d'averses fréquentes. Demain, nous serons le dimanche 15 août. On fêtera les maris et également l'assomption. La pleine mer est prévue pour 19h54 ce soir et 9h45 demain matin. La basse mer est prévue pour 3h07 et midi 57. Et le soleil qui se lèvera à 5h50 ira se coucher à 18h26. Et puis, Madi Linné prévend un indice atmos bon sur toute la Martinique. Voilà, c'est la fin de ce bulletin. Mais on se retrouve juste après pour la météo cyclonique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada